Musique de générique Trois années préparatrices aux ostentions de 2023, ces belles ostentions limousines. Qu'est-ce que c'est se préparer à des ostentions ? Se préparer, en fin de compte, à marcher avec les saints, à montrer les saints qui ont vécu dans ce pays. Eh bien, c'est marcher sur les pas des saints et ce qui a fait advenir des personnes à la sainteté, eh bien, c'est de vivre à fond ce qu'on appelle les vertus théologales. Un mot bien savant qui désigne quelque chose de divinement simple. Les trois voies essentielles que nous indique saint Paul et qui nous portent à la sainteté. La foi, l'espérance et la charité. Cette année, c'est donc l'année de l'espérance. Et je vous propose donc d'approfondir la connaissance de cette vertu. Avec qui ? Eh bien, avec Monseigneur Gué. Il est un des plus grands théologiens spirituels du XIXe. Et vous le verrez, il est encore tout à fait d'actualité. Et consacre tout un chapitre de cette vertu dans la première publication qu'il va faire. Et qui s'appelle « De la vie et des vertus chrétiennes ». Alors, c'est curieux parce qu'à l'époque, eh bien, il n'avait pas encore un grand public. Il avait un public très restreint. Et son livre, ça va être immédiatement un succès phénoménal. 12 000 exemplaires vendus en un an, vous vous rendez compte. 26 rééditions par la suite. Et puis, encore après sa mort, on le publie. On a même publié par chapitre des morceaux de ce livre. Et puis justement, vous voyez, le chapitre sur l'espérance, ça fait un petit livre de poche qui a été publié au début du XXe siècle. Inutile de vous dire que c'est un super best-seller. Alors, Monseigneur Gué va influencer des générations de croyants et même des saints, comme la petite Thérèse, Elisabeth de la Trinité. Et j'en passe. Mais qui l'a influencé, lui ? Il est influencé par Saint-François de Sales particulièrement et l'école française. Mais son auteur de prédilection reste Saint-Paul. Sa devise ailleurs vient de Colossiens 3.11. « Omnia et omnibus Christus, le Christ est tout et en tous. » Saint-Paul, c'est vraiment, vous savez, le héros de l'espérance. C'est lui qui emploie le plus le mot « espérance ». Eh bien, que l'espérance soit partout présente dans l'Évangile, c'est vrai. Par contre, le mot « espérance », eh bien, il ne s'y trouve pas. Et non, le mot « espérance » ne se trouve pas dans l'Évangile. L'Évangile, vous savez, c'est avant tout le message de la foi. Pourquoi la priorité de l'Évangile, c'est de semer la foi en Jésus-Christ ? Alors, la spiritualité de Charles Gué est celle de l'union à Dieu. C'est ce qui résume le plus, je crois, l'objectif permanent de sa pensée. Il est très christologique également, très centré sur le Christ. Vous me direz, c'est très courant à l'époque, mais il n'oublie pas de situer le Christ en son lien avec son Père, avec le Saint-Esprit, le lien trinitaire. Et ce qui est moins courant au XIXe siècle, c'est qu'il a une pneumatologie très développée. Et je ne parle pas ici de sa capacité respiratoire, mais de sa théologie du Saint-Esprit, qui reste à l'époque, le Saint-Esprit, encore le grand oublié. Eh oui. Union à Dieu, donc. Et n'oublions pas le beau, le beau, partout, partout dans sa théologie. En entrant dans les ordres, Charles Gué laisse son piano, mais il ne reniera jamais son âme d'artiste quand il nous parle d'un sujet. Il n'ommait jamais de le regarder et de le contempler sous son aspect esthétique. Le concept d'harmonie du créé est donc très présent. On retrouve ça dans sa devise épiscopale, encore une fois. Le Christ est tout et en tous. Union à Dieu et harmonie de toute la création dans la personne du Christ. Lorsque Dieu regarde Christ, il voit le monde entier. Le Christ dans la pensée de Dieu, c'est le concert universel des choses, la symphonie absolue. On reviendra sur le concept d'harmonie. Un point très important de sa pensée. On a tellement tendance à mettre en opposition des choses qui ne sont pas dans la réalité. Des choses complémentaires, pourtant. On a bien sûr le devoir de rejeter ce qui s'oppose à la foi. Mais on devient vite hérétique en opposant ce qui, au sein de la foi, n'est pas opposable. Ou en ayant un regard trop partiel. Remarquez, aujourd'hui, on est confronté aussi à un autre problème, celui des amalgames, en confondant les domaines, le gélatineux mystique, le psychospirituel. Bon, et j'en passe. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mgr Gay, lui, voyait déjà au XIXe, même les dangers d'un divorce entre le dogme, c'est-à-dire l'énoncé de la foi, et la mystique. La mystique, c'est-à-dire la vie dans les vertus. Au détriment des livres comme des âmes. Il nous dit que la dogmatique est la sève naturelle et indispensable de la mystique. La vie mystique, je précise bien, oui, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire des charismes extraordinaires, non. C'est le régime ordinaire de la pratique des vertus. Écoutons quelques lignes de la vie et des vertus chrétiennes, qui nous présentent une comparaison surprenante. Jean-Baptiste, êtes-vous celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Mais la question qu'instinctivement la nature humaine pose à tous les bonheurs d'ici-bas, ces plaisirs sont des signes infirmes de la bonté de Dieu, et tout au plus des préludes du vrai bonheur. Mais ils ne sont pas le vrai bonheur. Ils le font pressentir, mais ils ne le donnent pas. Le vrai bonheur est plus loin, plus haut. Ça revient à dire que Jean-Baptiste est au plaisir d'ici-bas ce que Jésus est à la béatitude éternelle. Les plaisirs d'ici-bas sont peu de choses. Mais ils ont un rôle pédagogique, précurseur pour Mgr Gué. Sauf si l'on en fait, bien sûr, un absolu. Alors, à ce moment-là, eh bien, ils deviennent ennemis de l'espérance. Vous sentirez, et avec elle, délice ! Que tout vous pousse en avant, que tout prépare la délivrance finale, que tout hâte l'apparition de ce jour sans couchant, où vous posséderez tous les biens en un seul. Travaillez-y vous-même en traversant chastement et énergiquement tous ces fantômes de paradis qu'on nomme les joies de la terre. La jouissance est ici-bas la grande ennemie de l'espérance. Donnez raison à l'espérance contre sa trop séduisante adversaire. Il y a un grand enjeu, à mon avis, à distinguer entre l'espoir et l'espérance. Que Mgr Gué nomme l'espérance naturelle et l'espérance surnaturelle. Il leur donne le nom de vie. La première de ces deux vies est l'ombre prophétique de l'autre. Mais comme la langue française nous permet de distinguer entre espoir et espérance, alors ne nous privons pas. Pour saint Thomas d'Aquin, l'espoir, c'est une passion. Définie comme un mouvement ou une tendance vers un bien futur. L'espérance se greffe donc sur l'espoir, mais le dépasse. On peut dire que l'espoir est une confiance de la vie dans son progrès et sa réussite. Pour ma part, je comprends l'espoir, moi, comme la projection de nos désirs. Il a sa source dans nos désirs, l'espoir. Il va de nous vers l'objet désiré. C'est d'ailleurs là qu'est toute sa limite. Et s'il refuse l'espérance, alors là, l'espoir s'engage dans une impasse. En définitive, la perspective de l'espoir porte sur l'avoir. Alors que l'espérance théologale vise l'être de l'homme. Seule l'espérance aspire à une promotion totale. En ce moment, on est très pris par l'actualité. Et ce que l'on peut voir chez quelqu'un comme Poutine, c'est qu'il nourrit un espoir. L'espoir d'un empire russe. La nostalgie d'un empire russe et l'espoir de le voir renaître et se reconfigurer. Eh bien, cet espoir-là, on voit combien il l'écrase. Il l'écrase les gens, il l'écrase les hommes. Il l'écrase tout le monde devant son passage. Et il l'écrase aussi sa propre espérance. Parce que l'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance théologale, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus respectueux parce que c'est accueillir le royaume, c'est accueillir et respecter les autres. Alors, quand on voit des personnages comme ça se dérouler dans l'histoire, ils stigmatisent quelque chose de diabolique. on pourrait facilement les diaboliser. Ils sont de telles caricatures. Mais, je crois, ce qu'il nous faut voir pendant ce carême dans des physionomies comme ça, eh bien, c'est à moindre échelle, bien sûr, chez nous, mais quand même, des expressions caricaturales de nos propres défauts. Voilà ce que mes espoirs déçus ou la projection de mes espoirs simplement humains ont comme conséquences autour de moi. Voilà. Alors, bien sûr, encore une fois, à moindre échelle chez chacun d'entre nous, mais c'est l'occasion pour nous de nous poser la question de savoir est-ce que nos espoirs humains auxquels nous sommes tellement attachés ne sont pas en train de détruire en nous l'espérance théologale et autour de nous. Moi, je dirais que mes espoirs sont la projection subjective de mes désirs actuels, alors que mon espérance c'est la réalité objective de mon appel éternel. Mgr Gué résume la définition classique de l'objet de l'espérance comme étant d'abord et par-dessus tout cette participation réelle, plénière, définitive et éternelle à la vie essentielle de Dieu, la béatitude, la gloire, le ciel, le salut ou la fin dernière. L'espérance théologale a son point d'origine dans le ciel. C'est lui, en fait, qui nous désire le ciel. C'est lui qui nous attire. C'est l'encre solidement ancrée dans les réalités bienheureuses et éternelles. Chaque année, à Toussaint, nous lisons dans l'Office des lectures cette merveilleuse homélie de Saint Bernard qui nous dit que l'Église des premiers-nés nous attend. Les saints nous désirent, les justes nous espèrent. Désirons ceux qui nous désirent. Courons vers ceux qui nous attendent et, puisqu'ils comptent sur nous, accourons avec nos désirs spirituels. Il y a donc cette fabuleuse inversion, cette primauté du ciel sur nos désirs qui se produit dans l'espérance comme dans la vie théologale et la vie de la grâce en général. Dieu nous a aimé le premier, dit Saint Jean. Le ciel nous désire. Mais de notre côté, l'espérance nous demande un travail. Eh bien, c'est ça que nous allons voir. mais la prochaine fois.